... Discours de Charles Gardenet, maire de Macon de 1950 à 1953, à l'occasion de la pause de la première pierre de la MJC. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Préfet, Monsieur le Recteur de l'Université, Monsieur le Président du Conseil Général, Monsieur le Président de la Fédération Nationale des Maisons de Jeunes, Mesdames et Messieurs, Le Conseil Municipal et la population m'acconnaissent tout entière sont fiers de vous accueillir, Monsieur le Président, et c'est pour moi un grand honneur de vous dire en leur nom le plaisir renouvelé qu'ils éprouvent, teinté d'un grand respect, chaque fois que, comme en ce jour, vous voulez bien vous associer à leur vie et à leurs activités. Je savais bien que par son objet même, mon invitation serait accueillie par vous avec intérêt. Je vous suis profondément reconnaissant de m'avoir fait l'honneur de l'accepter. La pose de la première pierre de notre Maison des Jeunes fera date dans l'histoire de cette ville. Elle marquera l'effort entrepris par la municipalité maconaise pour l'équipement scolaire, pour l'université, pour la jeunesse et pour la culture. Ce vaste programme, conçu et amorcé il y a quelques années sous l'autorité de mon regretté prédécesseur et ami Maître Denave, s'accomplit progressivement et rapidement. En moins de dix ans, nous aurons réalisé une entreprise hardie et considérable, commencée avec la construction d'un collège moderne de jeunes filles, de trois nouvelles écoles maternelles, complétée d'un groupe d'enseignement primaire, d'un centre technique régional, d'un nouveau lycée de garçons, d'une extension du lycée de jeunes filles. Ce nouvel édifice, que nous aimons appeler dans nos cercles locaux « centre culturel et gymnique », est un élément indispensable de toute cette organisation scolaire et universitaire. L'ambition de notre municipalité est de donner à la jeunesse de cette ville et de la région une maison qu'elle considère comme sa propre maison et où elle puisse se livrer à des activités qui soient le complément et le prolongement des richesses fécondes qu'elle aura acquises dans nos établissements d'enseignement. Notre aspiration, j'en suis convaincu, répond, M. le Président, à vos soucis d'hommes d'État et de grands universitaires, à votre pensée d'académicien et de premier administrateur d'une grande ville. Alors que, grand maître de l'université, vous traitiez il y a quelques années le problème de l'enseignement et de l'État devant la Chambre nationale, instruisez, diriez-vous, ce n'est pas remplir une coupe, c'est allumer un foyer. Nous pensons comme vous, M. le Président. Nous savons que l'éducation des hommes serait incomplète si elle se bornait à une collection d'idées. Il faut donner à nos jeunes l'habitude de réfléchir, d'étudier les problèmes dont ils parleront avec dignité, avec le respect des idées et des hommes. Cette maison des jeunes, par son organisation, par sa vaste bibliothèque, ses salles de jeux et de conférences, recevra la jeunesse de tous les milieux et de toutes les couches sociales et lui fournira les moyens de compléter son éducation intellectuelle. Les locaux gymniques parfaitement équipés permettront son développement physique, le développement d'esprit, par la confrontation des idées, l'étude de l'art théâtral que permettra la magnifique salle de cet édifice moderne constitueront, j'en suis certain, des richesses appréciées pour la formation de notre jeunesse. Voilà, M. le Président, brièvement évoquer les moyens et les résultats que la ville de Mâcon entend réaliser pour notre jeunesse et dont votre geste symbolique marque le premier pas. Cet édifice, je dois le dire, sera le résultat des conjugaisons d'efforts. La ville de Mâcon, à elle seule, n'aurait pu mener à bien une tâche aussi importante. Nos intentions ont eu, auprès de M. le ministre de l'Éducation nationale, un écho des plus favorables. Qu'il me soit permis ici de saluer l'éminent représentant de l'université en la présence de M. le recteur, à qui je demande de bien vouloir recevoir nos sentiments de vive reconnaissance pour l'appui moral et l'aide matérielle importante que nous a prodigué son administration. L'effort de l'État dans cette entreprise prouve avec éloquence l'intérêt qu'attache le gouvernement de la République à la formation intellectuelle et physique de notre jeunesse. Mais il est un appui non moins grand que la ville de Mâcon a reçu avec une très vive satisfaction. C'est celui de M. le Préfet de Senéloire et du Conseil général de ce département qui non seulement a mis à notre disposition ce terrain, mais a bien voulu nous assurer une aide financière particulièrement précieuse. M. le Président du Conseil général a soutenu devant une Assemblée compréhensive un projet dont l'ensemble de la jeunesse de notre région peut s'enorgueillir. Et on ne saurait trop souligner en cet instant l'aide efficace de l'Assemblée départementale et des hauts administrateurs de ce département dans le développement de l'équipement scolaire et universitaire. Toutes ces bonnes volontés ont concouru à une réalisation des plus précieuses pour notre société et notre République, réalisation dont l'aboutissement sera, je le répète, un enrichissement de la culture et un développement harmonieux et sérieux de notre jeunesse. Cet édifice dans les lignes élégantes ont été tracés par l'architecte départemental sous l'autorité éminente de mon collègue M. Escande qui est mon adjoint, est un don que la ville de Mâcon fait à la jeunesse française et à l'université. Je gage que cette cérémonie sera pour nous tous un événement durable, un élément de confiance dans la destinée de notre jeunesse et dans l'effort de la France à son œuvre de paix et de développement des bons rapports humains.